Vous vous rappelez tous, de transit, on a tous abandonné nos potes derrière le bus dans cette map où on a été abandonné. Mais également, probablement, la map la plus détestée de l'histoire du mode zombie, du moins quand elle était sortie. Cette map a énormément d'éléments très frustrants, que ce soit la lave, les goulumes, la transportation qui est aléatoire et longue, la fumée, il y en a de nombreux éléments. Et je n'entrerai pas en détail par rapport à ça, j'ai deux ou trois vidéos par le passé qui expliquent en profondeur ma haine que je tiens au fond du cœur par rapport à Transit, que j'avais même renommé à l'époque Transbeat. Ceci étant dit, la communauté actuellement imagine, espère, un remake de Transit pour Black Ops Cold War. On a eu un petit teaser du mode zombie d'une dizaine de secondes, et à partir de ce teaser, plusieurs théories ont vu le jour, le retour de Transit. On a un petit clip de deux secondes, qui ressemble énormément à la salle des générateurs de Transit. Pour vous dire la vérité, il y a des points communs, mais au final, c'est beaucoup trop différent, personnellement, pour que j'imagine que ce soit Transit. Ceci étant dit, ça n'est pas non plus impossible, mais personnellement, je me tourne vers le fait que ce clip ne montre pas du tout Transit Remake, et que ce clip de 10 secondes n'a aucun rapport avec Transit. Ceci étant dit, Transit Remake, Transit Remaster, va très probablement arriver à un certain point dans Black Ops Cold War. Et je déteste les remasters en mode zombie, j'en ai ma claque, c'est terminé pour moi, j'en veux plus. Mais s'il y a une seule map qui pouvait revenir, ça serait la map que je déteste le plus, Transit. Pour ceux qui ne savent pas, Transit est le projet le plus ambitieux de l'histoire de Call of Duty. Cette franchise qui maintenant dure de plus de 15 ans, cette franchise qui maintenant s'étend sur plus de 15 ans, un mode zombie qui s'étend sur une décennie, le projet le plus ambitieux est la map zombie Transit. Cette map-là était réellement censée être une révolution pour le mode zombie. Une map à monde ouvert qui permettait de nombreuses possibilités. C'était l'objectif et c'est la raison pour laquelle un jeu comme Witcher 3 a eu autant de succès. Une map aussi grande, diversifiée et riche en termes d'ennemis est juste incroyable. Et c'est à ce jour possiblement une des maps dans un monde ouvert les mieux réussies. Et l'objectif était le même pour Transit. Mais un obstacle, la PlayStation 3 et la Xbox 360. Les deux consoles n'étant pas assez puissantes à l'époque pour Transit et le projet d'ambition qu'était cette map, malheureusement, le résultat qu'on a eu, c'est une sorte de version alpha du projet original. Et je n'imagine pas tout ça, je ne l'ai pas inventé. C'est Jason Blundell, l'homme qui à l'époque était à la tête d'une portion de Black Ops 2 zombies comme les maps Mob of the Dead et Origins. La campagne de Black Ops 2 zombies et surtout le succès de Black Ops 3 zombies, c'est lui qui a révélé que Transit était un échec total à cause de l'aspect technique plutôt que le reste. Effectivement, la PS3 et la Xbox 360 n'étaient pas capables de supporter tout ce qu'ils avaient prévu pour cette map. La fumée, la lave et les gouloums appelés les Dénésines notamment étaient sur la map pour une seule et unique raison, vous ralentir. Étant donné l'immense taille de cette map, il fallait trouver un moyen pour que les textures chargent. Et malheureusement, les textures n'arrivaient pas à charger sans la lave, sans les gouloums qui ralentissent le joueur et sans la fumée qui permettent que la console prenne plus de temps pour charger les textures. Et ça, c'est la triste vérité sur Transit. Énormément d'aspects ont été supprimés de ce jeu. Le bus avait beaucoup plus de fonctionnalités comme un niveau d'essence. Il y avait des chiens qui pouvaient interrompre le bus dans son voyage. Essentiellement, Transit était une map complètement différente. Il y a même eu à un certain moment un glitch qui nous permettait de jouer à 8 joueurs sur Transit. Il y avait des théories comme quoi c'est un mode de jeu qui allait venir 8 sur une map zombie, tous dans la même équipe, c'est inédit. Et sur Transit, ça fonctionne un petit peu plus étant donné la taille de la map. Mais finalement, ça a été annulé. Que ce soit un projet ou pas, on ne sait pas. Bref, Transit était plein d'ambitions et ça ne s'arrêtait pas ici. Malheureusement, le gameplay est très lent, particulièrement tout seul. Rien que faire le courant et allumer le courant sur toute la map peut prendre une vingtaine de minutes. Même chose pour le pack-a-punch. Associé à ça avec la téléportation du bus qu'il faut attendre ou des goulums qui vous téléportent à un endroit complètement aléatoire. Et même l'easter egg ou le secret de la map de Transit était un échec. Quand il a été trouvé, les gens étaient déçus. Ils pensaient qu'il y en avait plus. Au final, il n'y avait rien de plus. Le moindre bug ou glitch de lumière sur Transit faisait croire à la communauté qu'effectivement, il y avait une suite de l'easter egg. En globalité, Transit relativement décevante malgré les quelques bons souvenirs qu'on peut avoir sur cette map. Bref, Transit, ça n'était pas un succès, soyons honnêtes. Mais aujourd'hui, on est 8 ans après la sortie de Black Ops 2. Aujourd'hui, Call of Duty a fait énormément de pas en avant. Call of Duty, techniquement, a bien progressé. On était à la fin de la génération de la PS3 et 360. Et aujourd'hui, on est à la fin de la génération de PS4 et de Xbox One. Deux consoles maintenant qui vont être poussées au maximum pour Black Ops Cold War et exploiter le reste des potentiels de ces consoles. Et c'est le moment probablement, en plus avec les deux nouvelles consoles et la nouvelle génération de PlayStation et de nouvelles Xbox, c'est le moment plus que jamais que de faire revenir Transit avec tout ce qui était prévu. Et dans tout ce qui était prévu, oui, il était prévu une vraie arme spéciale et non ce jet gun qui se brise. On pouvait même trouver des animations pour améliorer le jet gun et comme quoi il pouvait tirer à l'infini. Bref, je n'imagine pas la qualité de la map s'il n'y avait pas eu tous ces problèmes de développement. Il y a plusieurs autres idées qui sont incohérentes, mais on ne fera pas le tour de toutes ces idées. D'ailleurs, c'est une idée dans la tête de Treyarch qui est là depuis longtemps, de faire revenir Transit. David Van Der Haar, l'homme à la tête du multijoueur des Black Ops Classique et du Battle Royale de Black Ops 4 Blackout, a expliqué sur Twitter que son objectif et son projet numéro 1 était de faire revenir le bus de Transit dans la map du Battle Royale de Blackout. Et malheureusement, ils n'ont jamais pu le faire, mais c'est juste pour dire que Transit, c'est dans leur tête depuis longtemps. Ce projet avec tant d'ambition, mais laissé de côté, pourrait donc revenir dans Black Ops Cold War. Et toutes ces idées incroyables de cette map pourraient finalement avoir lieu. Et énormément de personnes ont réussi avec la version de Black Ops 2 ou Black Ops 3 sur PC en utilisant des mod tools, de modifier la map de Transit ou carrément de la remaster et ça a l'air sensationnel. Il y a des versions de Transit sans fumée ou sans lave et ça se joue beaucoup mieux. Il y a des versions remaster de Transit sur Black Ops 3 avec le mod tools et ça fonctionne à merveille. Bref, Transit Remaster, potentiel infini. Et dans le lot, on nous a révélé qu'une dizaine de modes de jeu étaient développés à côté de Transit pour accompagner la map. Et seulement deux ont vu le jour en le mode de jeu turn qui vous permet d'incarner un mode zombie pour affronter quelques survivants. Ainsi que le mode de jeu lutte qui oppose deux équipes de quatre. Donc le potentiel de la map était bien présent et au final on a eu peut-être 25% des idées. C'est la raison pour laquelle un remake serait encore plus logique. En plus de ça, la génération actuelle de consoles tire finalement à sa fin. La PS4 et Xbox One vont donc être exploitées au maximum pour les laisser derrière. Ils ont maintenant des nouvelles consoles en la PS5 et la nouvelle Xbox qui leur permettraient d'avoir encore plus de puissance pour pouvoir vraiment faire quelque chose de magnifique avec Transit. Et réussir à finalement faire en sorte que cette map soit cohérente. Donc ce serait énorme. Et je suis d'accord, les remakes on en a un peu de claques. En multijoueur, on en a partout. En zombie, 50% des maps de Black Ops 4 sont des remakes. Il y a plusieurs remasters dans Black Ops 3. Mais s'il y a une map qui doit être remake, à mon avis, c'est Transit. Et avec l'aspect de nostalgie, en plus de tout ça, ils pourraient faire quelque chose qui fonctionnerait bien. Et à tous les coups, ils amélioreraient la map en gardant les bons concepts comme l'idée du bus. Et une map à monde ouvert qui vous permet d'explorer dans ce monde un petit peu effrayant avec des zombies. Vous devez découvrir un petit peu ce que vous avez. C'est ça qui faisait en sorte que Transit était intéressante. Eh bien, tout ce concept de l'idée de Transit était génial, mais juste mal mis en place à cause de problèmes techniques. Et bien évidemment, il y a des remakes qui se plantent complètement. Certains remakes sont moins bons que la map originale. Même en multijoueur, ça arrive. Je suis en train de penser notamment au remake de Cargaison de Call of Duty 4 dans Ghost, qui était une catastrophe monumentale. Beaucoup considèrent aussi que certains remakes de Black Ops 4 sont moins bons que la map originale. Et je serais d'accord pour certains cas. Ceci étant dit, pour Transit, à tous les coups, ce serait une réussite. Et c'est la raison pour laquelle je pense et j'imagine même que Transit aura finalement un remake ou un remaster dans Black Ops. Call of War, l'idéal serait en DLC. Je ne suis pas trop sûr pour Transit remake à la sortie sur le disque. Ce n'est jamais bien d'avoir un remake dès le début, mais ça, c'est que mon avis. Merci d'avoir regardé cette vidéo, les gars. Donnez-moi votre opinion dans l'espace des commentaires. Merci énormément d'avoir regardé. Je vous dis ciao et on se retrouve vite pour d'autres vidéos. Peace ! Sous-titrage ST' 501